Lundi 24 mai, le studio dans lequel nous vous présentons ce soir, notre premier journal, est encore à l'état d'ébauche. Démarrer un journal, c'est d'abord constituer une équipe de 53 personnes, techniciens, journalistes et personnels administratifs. C'est aussi un peu vivre une aventure. Les sceptiques, les enthousiastes, les anxieux et les optimistes, tous savent qu'il n'y aura pas de droit à l'erreur. Les atouts, l'unité géographique de la région, sa vitalité et la qualité des équipements du nouveau journal réalisé en moyen vidéo. Ici, pas de vœux d'étariat, mais la convergence du travail de tous vers des carrefours, des centres névralgiques, le studio et la régie de diffusion, ou encore les salles de montage vidéo. C'est là que monteurs et journalistes élaborent en commun les sujets construits à partir des images et des interviews tournées en reportage. Travail d'équipe encore, celui qu'effectuent les hommes de terrain, caméraman, rédacteur, preneur de son et assistant éclairagiste. C'est avec eux que vous serez en contact sur les lieux de reportage. Le fait de débuter un journal, on n'est pas encore sclérosé, on n'a pas pris dans des habitudes. On espère qu'on va pouvoir se permettre des choses qu'on ne peut plus se permettre dans les journaux régionaux traditionnels. Si on prend le temps de discuter un peu avec les gens, on arrive tout de suite à une série de propositions de reportages de la part des gens. Tiens, vous pourriez faire ci, tiens, vous pourriez faire ça. Il y a tel sujet à faire à tel endroit qui est fantastique, qui n'a pas été fait. On découvre des tas de choses, donc je crois qu'ils ne sont pas du tout passifs, mais il faut leur prêter l'oreille.